Je m'appelle Sophie Loézic, j'ai 37 ans et je suis data analyste chez Akeneo, qui est un éditeur de logiciels à Nantes. Mon métier consiste à collecter et à transformer des données pour permettre aux décisionnaires de faire des choix éclairés en se basant sur des faits réels et pas seulement sur leur intuition. Et quand je dis décisionnaire, ça peut être n'importe qui dans l'entreprise qui doit prendre une décision, donc les dirigeants, les product managers, les développeurs. Au quotidien, en tant que data analyste, je travaille beaucoup sur écran, que ce soit pour coder, donc écrire des programmes avec les développeurs. Et aussi, j'ai beaucoup de meetings et de réunions, que ce soit justement avec ces personnes assez techniques, les développeurs, ou des personnes un peu plus orientées métier comme les product managers. Et ces meetings peuvent avoir lieu soit en présentiel, soit en visio. Donc, c'est pour ça que ce métier est assez sédentaire. Initialement, j'ai une formation d'ingénieur en agroalimentaire avec une spécialité statistique appliquée. On a beaucoup de formations qui sont possibles pour faire data analyste aujourd'hui, que ce soit des BTS, des DUT, des reconversions professionnelles via des formats un petit peu plus courts, et bien sûr, l'université ou les écoles d'ingénieurs comme moi-même. J'ai fait une formation en agroalimentaire, mais il y a aussi toute la voie via informatique et électronique, par exemple. Il y a beaucoup d'avantages que je vois dans mon métier. Donc, la première chose, c'est que c'est très varié, que ce soit en fonction des tâches qui vont du très technique ou très opérationnel, très métier, ce qu'on appelle business. Et ça donne aussi beaucoup de richesse en termes de variété des profils qu'on rencontre, puisqu'il y a des développeurs, des product managers, des gens qui travaillent dans le marketing. C'est aussi très visible ou très valorisant comme métier quand on fait une analyse et qu'on a pu prendre une décision importante dans l'entreprise. Ce que j'aime dans le métier de data analyste, c'est vraiment que c'est comme si on menait une enquête, comme un enquêteur qui veut répondre à une question ou trouver une solution, résoudre un problème. Donc, on va utiliser des données et on va essayer de les transformer pour répondre à une question. Et c'est très intéressant de trouver des réponses, surtout quand c'est très utile pour l'entreprise. Ce qu'on voit un petit peu moins, c'est justement ce travail d'enquête qui a lieu un peu plus dans l'ombre. Parfois, ça peut prendre du temps d'avoir la bonne donnée, de bien la transformer, de bien savoir ce qu'il y a à l'intérieur pour ensuite apporter la meilleure réponse à l'utilisateur final. Le conseil que j'aimerais donner à tous les jeunes, c'est vraiment de se lancer, d'apprendre petit à petit. Il y a beaucoup de choses à apprendre, mais quand on le fait au fur et à mesure, c'est très intéressant et on voit qu'on progresse et on voit qu'on peut appliquer des choses. C'est de choisir un domaine d'application qui lui plaît et surtout, c'est ouvert à tous. Donc, on voit beaucoup d'hommes dans la donnée ou dans le métier de data analyst, data scientist, data engineer, mais c'est aussi ouvert aux femmes. C'est très intéressant, il suffit d'être curieux, d'aimer investiguer, mener des enquêtes, comprendre les choses et être ouvert aussi un peu sur le métier parce qu'on a des interactions avec des gens très business, très métier, mais aussi des gens très techniques. Donc, si on aime les deux, c'est parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.